Verity Smith est britannique. Elle vit en France. C'est une cavalière olympique, athlète de haut niveau. La différence, simplement, c'est qu'elle est aveugle. En 2014, elle est prête pour les JO paralympiques de Rio. Mais elle découvre que le comité olympique change le règlement. Pour le concours hippique, tous les non-voyants doivent porter un bandeau sur les yeux en gage d'égalité. C'est ici que commence le plus beau combat de Verity Smith. Malvoyant, c'est un terme générique. Les médecins spécialisés peuvent quantifier le handicap. Par exemple, dans le cas de Verity, elle est à 1 sur 10. Elle reçoit encore un peu de lumière. Tout petit, mais c'est suffisant. À 5 ans, elle a été atteinte d'une méningite et d'une céphalite. Restée dans le coma pendant plusieurs jours. Puis est tombé le diagnostic. Vous allez perdre la vue. Chaque jour sera une marche vers la nuit. Et lorsqu'elle a 5 ans, elle ne voit plus. La dernière image qu'elle conserve du monde est celle d'un monde vu par ses yeux d'enfant. Voilà qui est Verity Smith. Et le nouveau règlement olympique la révolte. Parce que mettre un bandeau 5 minutes avant une compétition déséquilibre complètement la personne. Il faudrait que les responsables olympiques puissent l'entendre. Le cerveau, en réalité, équilibre toute une vie autour d'un tout dernier point de lumière. C'est le centre du monde. C'est un fil à plomb. Le supprimer, quelques minutes avant une compétition, c'est mettre le cavalier et la cavalière en danger. Verity Smith décide de changer le règlement. Elle s'adresse tout d'abord aux représentants régionales britanniques de la Fédération Équestre, dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne. C'est non. Elle appelle la Fédération Internationale, équestre de Grande-Bretagne. C'est non. Elle pousse vers la Fédération Nationale. Et elle s'entend dire, vous savez, aveugle, c'est pas un handicap, perdre un bras, oui, mais pas perdre la vue. Elle écrit au comité paralympique, c'est encore non. L'une après l'autre, les portes se ferment. Verity prend rendez-vous avec l'Association Britannique des Aveugles. Vous savez, nous ne nous occupons pas des sports équestres, lui dit-on, mais nous vous soutenons. Elle se rapproche également des quelques cavaliers handicapés qui, comme elle, évoluent au plus haut niveau. Il partage son inquiétude. Verity change de stratégie. Elle doit amasser des barils de poudre pour faire exploser sa cause. Alors elle contacte tout d'abord un psychologue du sport à l'université de Cambridge. Il confirme un bandeau sur les yeux à la dernière minute. C'est très, très dangereux. Elle trouve un avocat des droits de l'homme à Londres. Il la soutient. Elle se met en relation avec un professeur d'université catholique de Louvain en Belgique, spécialisé dans les sciences cognitives. Il écrit un article dans lequel il explique que le cortex visuel calibre tous les sens sur le dernier point de lumière résiduel d'un malvoyant ou d'un non-voyant. L'enlever brutalement, c'est déséquilibrer tous les sens et cela entraîne la panique. Voilà le baril de poudre qu'elle voulait obtenir. Cette fois, elle a ses preuves scientifiques. Reste à allumer la mèche. Alors, Verity va lister tous les journaux prestigieux des États-Unis, le Time, le Washington Post, bien d'autres encore. Les grandes radios, les grandes télévisions. En Grande-Bretagne, le délicte des Graffes, la BBC, d'autres publications. Même chose pour la France, Radio Bleu, le Parisien et d'autres. Même chose pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande. À chaque journaliste, elle interroge. Acceptez-vous de me suivre dans mon combat ? 500 publications référencées, 150 l'accompagnent. La bataille médiatique commence. Par chance, une équipe de la BBC la suit pour un documentaire. Et elle demande à l'équipe de faire un tout petit film à part. Un petit film de trois minutes pour montrer combien un bandeau peut déstabiliser et finalement faire paniquer une cavalière de haut niveau. Le film est publié sur les réseaux sociaux. Il est également inscrit sur le site de la BBC. La campagne « Beat the Blind Horse » est lancée à bas le bandeau des cavaliers. Chaque matin, elle se répète. Il est plus important de défendre un principe que de gagner une médaille d'or. Devant ce feu roulant de publication, la Fédération équestre britannique ne peut plus ignorer la question. Verity Smith est invité devant le comité paralympique. Et il écoute l'exposé scientifique de la jeune femme. Puis il décide étrange. On changera le règlement. Mais après les JO de Rio, beaucoup trop proches. Verity Smith est très fière de sa victoire, dont elle porte d'ailleurs son prénom. Verity. Depuis le jour où, à trois ans, elle est tombée amoureuse des chevaux, elle a décidé d'être la meilleure cavalière du monde. À 18 ans, elle a représenté la Grande-Bretagne au championnat du monde. C'était au Danemark. Le stress était si élevé qu'avant la troisième épreuve, elle se souvient, elle a bu une gorgée de schnapps. Un jour, Verity sera médaillée d'or. Parce qu'elle ne veut pas mettre un bandeau sur ses rêves.